Yo les gars c'est Jeffreys, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui en club pro du coup pour faire un build de Neymar et oui on a fait Messi, on a fait Haaland, on a également fait Mbappé que je vous invite à aller voir si jamais vous êtes intéressé et aujourd'hui on s'attaque à Neymar, donc j'ai essayé de faire son prime entre l'année 2015-2016 et 2016-2017, juste avant qu'il parte au PSG donc voilà c'est un de ses prime, après c'est sûr qu'il en a eu beaucoup comme beaucoup de joueurs mais je me suis dit que c'était peut-être le plus intéressant à faire donc juste avant que la vidéo commence les gars n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça ferait super plaisir et nous on attaque directement, pour le poste AG c'est ce qu'il était le plus souvent donc ça on touche pas la taille, j'ai repris la taille qu'il avait, 1m74 pour les kilos par contre j'en ai mis le moins possible pour être très agile essayer d'être autant agile que lui, donc 45 kilos et après par contre j'ai mis gaucher, je me suis trompé ça c'était pour moi mais c'est bien un droitier, ensuite pour les styles de jeu obligatoire Technicam+, les gars c'est ce qui faisait le plus dribbler mais alors avec ça vous allez vous régaler que ce soit des gestes techniques au sol et en l'air, incroyable franchement je vais me le tester directement je pense, ensuite Rapide+, donc vous atteignez une vitesse encore plus élevée lors de vos dribbles c'est vrai que c'était très percutant et surtout très vif donc avec ça, ça vous permet d'être aussi rapide que lui on va dire et vous commettez beaucoup moins d'erreurs lors de vos accélérations et de vos poussées de balles, très important ensuite j'ai mis tir en finesse pour tout ce qui est enroulé, c'est vrai que de temps en temps il aimait bien les tirs de loin et du coup les enroulé, donc très intéressant Tiki Taka pour le jeu en une touche de balle obligatoire à Barcelone et c'est vrai qu'il faisait très très bien on a également contrôle, donc ça vous permet de commettre beaucoup moins d'erreurs dans votre protection du ballon dans vos dribbles et de partir avec une plus grande maîtrise en dribbles on a également intuition, bien sûr qu'il en avait, donc ça c'est tout ce qui est talonnade, pas spécial, etc, etc il en faut énormément pour ressembler à l'année noire on a également foulé rapide, donc ça vous serez plus rapide lors de vos accélérations explosives et enfin extérieur du pied, je pense que c'est à peu près tout ce qui faisait de mieux on va dire, après c'est vrai qu'il avait beaucoup d'autres choses mais moi j'ai choisi ça ensuite, pour les points de compétence, on commence avec l'accélération et la vitesse donc je me suis basé à ces cartes FIFA Ultimate Team les gars, surtout pour la confection de ces points de compétence donc 94 en accélération et 94 en vitesse il y a de quoi cavaler, ça c'est sûr ensuite, en tir, pareil les gars, j'ai essayé de me baser à sa carte FIFA c'est pour ça que des fois c'est bizarre, il y a un seul précision coup franc un seul pénalty, deux tirs de loin et du coup j'ai appuyé deux fois là pour mettre les volets et se rapprocher de ce qu'il avait, je crois qu'il avait 83, donc là on a 85 on a également beaucoup de finitions grâce à l'archétype finition on arrive à 90 78 en tir de loin, 85 en volet comme je l'ai dit 79 en puissance de frappe, c'est vrai qu'il n'avait pas énormément en tout cas sur ces cartes FIFA, donc j'ai repris 80 en coup franc, 65 en précision de tête et 77 en pénalty et surtout très important, les 5 étoiles mauvais pieds qui font la diff ça c'est sûr et certain ensuite, au niveau des passes, rien du tout figurez-vous que vous avez même au-dessus dans les stats de base du coup là, comme vous le voyez à l'écran, plutôt que sur sa carte FIFA Ultimate Team, il avait vraiment tout en dessous donc j'ai laissé comme c'était par contre là, vous pouvez y aller, vous pouvez bombarder tout ce qu'il y a, sauf le deuxième équilibre pour pouvoir être aussi agile et avoir une très bonne conduite de balle très bon en dribble, très bon en équilibre franchement il y a tout, il y a de quoi se régaler 96 en agilité, 90 en équilibre, 92 en placement offensif bon ça on s'en fout un peu 96 en conduite de balle et surtout 98 en dribble et les 5 étoiles de gestes techniques, super important franchement ça, avec le style de jeu pour effectuer des gestes techniques spéciaux il y a de quoi vraiment s'amuser sur le jeu j'espère en tout cas que vous prendrez du plaisir si vous faites ce build, n'hésitez pas à me faire vos retours d'ailleurs mais ouais vraiment, il y a tout ce qu'il faut ensuite, en défense, rien du tout logique et on finit par le physique où j'ai mis un petit peu de réactivité pour arriver, lui l'état 87 sur ses cartes là on a 89, voilà donc il avait également un petit peu d'endurance 83 je crois, un truc comme ça donc là on arrive à 85 en mettant les deux endurances donc celle-ci et celle qui est derrière là hop, et du coup ça vous fait vraiment un build idéal pour être rapide, vif et surtout aussi bon dribbleur qu'il était voilà, voilà pour ce build les gars n'hésitez pas à me dire ce que vous auriez changé ce serait cool, après comme je vous ai dit je me suis basé le plus possible à ce que j'ai vu sur ces cartes et on arrive du coup à ce résultat voilà, je peux vous faire un résumé si vous voulez hop, ça fait du 94 en vitesse 82 en tir 96 en dribble 78 en passe et voilà merci à tous les gars d'avoir regardé jusqu'ici n'hésitez pas à liker à partager à me dire quel build vous aimeriez voir ce serait cool au moins je vous le fais et moi je vous dis à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz